On est reparti pour une nouvelle session, salut à tous, salut Youtube, bienvenue, bienvenue sur Jurassic World Evolution 2 pour la suite du mode Théo et du Chaos avec le parc Jurassic Park en 1993 dans le but de devenir le meilleur parc du monde de tous les temps Donc on continue, on nous demande toujours d'incuber un T-Rex, ça demande du pognon, beaucoup de pognon Alors au niveau des expéditions Alors je vais partir sur quoi moi ? Donc là on a les deux là qui sont bons On va continuer de l'opocephalus, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait donc on va faire expédition plus rapide On va ensuite mettre des scientifiques au repos qui en ont bien besoin Ah ! Ça y est, ça continue de monter Les salaires des scientifiques ont monté Les noirs d'avocats sont stables, donc c'est bien, ça monte petit à petit Ah ! Dino mort Mort de vieillesse, repli strutio Ah ! C'est notre Ah ! Le deuxième maintenant Tu vas voir que tous les cas, ils vont tout scanner les ans en suivant Ah ! Et elle, elle est morte de quoi ? Petite fuite est morte de vieillesse aussi Ok, c'est pas mal du tout Donc les scientifiques sont de retour Elle, ça a rien, tu as du mal à passer Oui, je te retrouve un raptor, destrutio, ils ont l'air satisfait Je vais en remettre L'opocephalus, lui, il s'entend bien avec les... Avec beaucoup de Dino Alors attendez, tricel Ils aient belisant qu'ils auraient idée Bah tu sais quoi, les... Les opocephalus, on va en remettre avec l'instrutio Donc ça fera de la complète Comme ça, ils feront des commissaires contre les complotistes, vous savez Alors on va modifier le génome Alors j'ai 4 modifications disponibles Ok Et le gène d'interaction Le gène en forme Parfait C'est parti Alors on va faire de la synthèse Hop 6 oeuvres, alors qu'est-ce que ça donne Et on a des beaux trucs Lui, il a rien 30% de l'espérance de vie Lui, il cumule les 3 Allez Il va y avoir un petit pont Arian strutio mimus Allez, le raptor qui a encore une pathologie On a 34 dinosaures On va peut-être essayer d'avoir les 50 dans le parc Donc là c'est good Alors au niveau des fossiles, qu'est-ce qu'on a de beau ? Donc là on va déjà monter à 86% On va faire des extractions plus rapides Donc là on va se faire 290 000 de plus Là je peux pas faire trop de recherches pour l'instant Par contre il va falloir trouver une place pour le T-Rex Pourquoi pas une place là ? Tu feras un gros enclos Euh Un petit chemin là-derrière Qu'est-ce qu'il a chopé encore ? Il a chopé de la rhinite c'est ça ? Non, la pneumonie maintenant Alors pas content, pas content Je grogne, je suis un vénérateur Donc on peut refaire des extractions Enfin des expéditions Let's go ! Au niveau des recherches On va essayer de terminer ici un peu Alors qu'est-ce qu'on a ? Dureté des temps En faisant sur la carte Ok Alors Ouh, ça va nous demander beaucoup de points de génétique ça On gagne un peu de temps Allez let's go Alors Et nos revenus Bon c'est toujours stable pour l'instant Donc là il va nous faire beaucoup plus d'espèces hein Si on voit nos chances Ah il n'y a plus de bouffe la merde Alors Alors attends Il y a deux apatosaures là à prendre en photo En train de grailler On va essayer de se faire un safari photo pour se refaire des thunes Donc déjà on se prend 65 000 ici Bon Ok Excusez mes talents de pilote très limités Ah je t'ai vu toi Hop Hop On est passé Alors là on est où ? Que je dise pas de bêtises On est chez l'Estrusio Est-ce qu'il n'y a pas une porte pour aller de l'autre côté justement ? Alors pourquoi pas déplacer la porte ? Je vais la mettre là Allez cassez vous là La manif c'est fini Faut arrêter les conneries Ouais on vous a l'oeil hein Vous allez avoir bientôt un commissaire ou deux dans le coin Vous allez moins faire les marioles hein Putain c'est tous mes bâtiments là Ils vont avoir besoin de réparation Je me demande si c'est pas ça aussi hein Si j'ai pas peur du Dissou Bon on va réparer tout ce qu'on peut Ouais 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 Ah y'a pas assez de toilettes Ah bon ? Ah bon y'a pas assez de toilettes Très bien Je vois où ça demande des toilettes en priorité Ouf ! Ma porte ! Un conseil pour ne pilotez pas avec moi les gars Pour votre salut La centrale est en cours de réparation Bon Comme ça au moins On aura un hôtel et des toilettes pas loin Parfait ! Parfait ! Bon on aura les 15% requis pour ça Allez on va faire une nouvelle expédition On va aller voir pour une nouvelle espèce Humm Majunguzor Ouais brof On va partir sur le Styraco Allez let's go Parfait ! Parfait ! Donc là on est plutôt pas mal Si Yes ! Le Oplocéphalus est présent On va essayer d'en créer Eux ils sont pas difficiles Bon ils aiment pas les autres Ankylosauridae Les Stégosaures Mais ils aiment bien Il faut qu'ils sauvrent au moins deux par contre Ok ! Alors est-ce qu'ils ont des faiblesses ? Ouf ! Ouais ils ont déjà deux grosses faiblesses Qu'on va peaufiner Ok ! Alors on va affecter les scientifiques ce sera de... Alors qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut de la recherche Ok ! On va prendre sa équipement de pointe Et là... Ah on l'a déjà ! Une baie supplémentaire ça peut toujours être utile tu me diras ! Ouais ! On pourra faire plus d'espèces comme ça ! Mais bon faut qu'on ait les fonds ! Un pour ça déjà deux cent soixante mille ! Cinquante-huit pour cent ça commence à être assez intéressant ! Soixante-quinze pour cent ! Ah ! Il y en a qui utilisent les nouveaux emoticons ! Merci Mitrandir ! Le dos droit ! Bien ! Très bien ! Oula ! Youhou ! Euh non ! Non 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 ! Toi je ne veux pas t'y envoyer ! Je les ai mises la semaine dernière je crois un truc comme ça ! Bon là c'est ok ! Bon ! Alors on va voir ce que ça donne les oeufs au plo alors ! Ça coûte combien ? 350 000 ! Bon on va attendre un petit peu ! On les a ! Ça y est let's go ! Et maintenant ce sera de l'incubation plus rapide ! Parfait ! Ça va être serré mais pourquoi pas ! Donc là dans combien de temps on a terminé ça ? Dans une minute 23 ! Très très bien ! Et là on aura deux commissaires qui vont surveiller tout ce petit monde ici ! C'est parfait ! Donc les deux oeufs au céphalus sont en route ! Ça fait de nouvelles espèces pour le parc ! Je vais repartir sur du styracosaure ! Une dernière fois ! Alors comment ils vont les oeufs au céphalus ? Ah ! Les tanks arrivent ! Les commissaires tanky je vous les présente ! Ok ! Avec l'on se fait 270 000 ! Et on va faire extraction plus rapide ! On va faire reposer notre personne aux expéditions ! Et on va faire extraction plus rapide ! On va faire reposer notre personne aux expéditions ! Donc je crois que j'ai mis ça ! Le message en avant ! Et peut-être un autre truc dont j'ai oublié ! Bon ! On va l'appeler... Hop ! Le commissaire Codan ! Pour ceux que je salue ! Il y a une fois plus de fruits au ras du sol pour eux ! La cible est arrivée à vos forces ! Ouais ! Menez leur aide aussi ! Ouais c'est... Ouais ! Aïe ! Peut-être pas compliqué à satisfaire les deux là ! On rajoutera une nouvelle espèce ! Ouais ! Il... Il est blindé lui hein ! Alors... Satisfaction et confort des visiteurs à 99% ! Waouh ! C'est plutôt pas mal ! Alors... Recherche ! Recherche ! Allez ! Euh... Sur quoi je vais repartir ? Électricité peut-être ! Là ça coûte cher là ! Ouf ! Non ! Infrastructure... J'ai pas la thune là ! Attraction ! Bon les recherches là elles deviennent un peu chères au sein ! On va pouvoir débloquer le Gallimimus ! Ouais bruf ! Camarasaurus et Diplodocus ça pourrait être intéressant effectivement ! Herbivore tank ! Bah... Let's go hein ! Alors... Recherche moins cher ! Et toi repos ! T'as assez bossé ! Ah ! Les compis manquent de sable ! Bah oui ! Je suis con ! Euh... Il fallait du sable ! Voilà ! J'espère que ça leur suffira ! Comment ça il se l'est ? Bon là du coup je vais pouvoir remettre de l'herbe hein ! Vu que les compis... Vu que les raptors vous êtes incapables de tolérer d'autres espèces... Bah voilà ! Pour assumer hein ! Ok ! Alors au niveau de l'expédition on pourra voir quoi ? Où est-ce qu'il faut aller maintenant ? Il faut aller... Alors là y'a plus rien ! Apatosaure on a quasiment tout bouclé ! Parfait ! Je vais voir si on peut pas former certains scientifiques... Non ! On pourra plus les former malheureusement... Je vais peut-être en recruter un autre... Alors on va voir un peu ce qu'on a... exception qui est pour le Sr & tch... Hum... Hum... Influence positive... Un monde qui est là et elle me compte bien quaternay... Niveau 3... Réduire la tache de 20... ça peut être utile ça donc on va regarder un petit peu les compis tiens ils sont tellement nombreux ceux là 30 cm 2 kg 3 longueur 1 m ok Jurassic Park 2 Jurassic Park 3 qu'est ce qu'on a encore l'oplocephalus lui on l'a pas vu dans les films peut-être qu'il apparaîtra dans Dominion on sait jamais un petit coup de chance attends j'ai pas vu ses stats 2,4 mètres de haut 2,8 tonnes 7,8 mètres de longueur c'est un colosse bon on a déjà débloqué un quart des espèces je rappelle alors les deux là ils aiment bien ils aiment bien tout ils sont pas difficiles c'est les parazos qui me font peur alors l'expédition est terminée oh t'as un point de formation supplémentaire qu'on t'avais pas mis on va te mettre sur la génétique let's go voilà donc là on a un truc à la fois bien en génétique et en logistique alors est-ce que je partiens pas sur une nouvelle espèce pas chez rhinosaure ça pourrait être marrant mais par contre qu'est-ce qu'ils aient bien les ankylosauridés après les strucieux mumus ils ont pas l'air de détester ils n'aiment pas que les hybrides du docteur ou je vais faire un test avec les pâches rhinosaures ça pourrait passer moi je pars du principe que si c'est pas indiqué ça veut dire que ça passe alors je vais regarder un petit peu hop pas de motifs hop on va faire un petit test avec ces trois là ça y est on a le styracoseur qui a un génome complet tempête attention on va sauvegarder parce qu'on pourrait prendre très très cher croyez moi ok on vient de faire de l'argent là ça c'est clair oh le nombre de bâtiments dommagés d'un coup là c'est un peu exagéré mais bon et vas-y ça continue ouais ouais elles sont très violentes elles peuvent te mettre KO ta game et quand je te dis KO ça détruit ta game regarde là c'est une tempête je vais vite aller remettre les trucs électriques en activité sinon ça va être chaud alors EPC2 c'est quoi ça ? ah c'est l'amplocéphalus très bien et là ça ça m'embête ça peut carrément pousser une game regarde les dégâts bon je gagne encore un peu d'argent tu vois mais il y a une blessure qu'est-ce qu'il a fait là j'étais à l'heure j'étais en banque ou mieux dire c'était pas à cause d'une tempête je sais pas ce que j'avais foutu mais quand même t'as vu le truc quoi il me faut 750 000 de revenus ok les étoiles fonctionnent sur le système de revenus d'accord je peux monter encore à deux raptors en plus ou pas heureusement que c'est pas force dix prochaines missions toi tu vas me réparer ça d'abord merci voilà très bien on est quasiment à il nous faut encore 100 donc il va falloir que je fasse du développer le parc j'ai pas le choix avant de faire le T-Rex je pourrais faire une grosse aile ici j'ai combien d'espèces différentes là une, deux, trois, quatre alors attends comme ça on va ramener lui je vais pouvoir envoyer mais j'essaie de voir mais est-ce que ça vaut les patchy rhinosaures ça sera incubation plus rapide et ça va nous réduire influence positive et incubation plus rapide ça va nous donner des bons bonus ça hop ouais c'est vrai que ça range le plus immersif je vais t'en dire je suis d'accord là dessus mais bon faut bien être vigilant à mon avis il faut faire une grosse réserve de trésorerie si tu veux pas avoir de de problème quoi allons-y on va le soigner et lui qu'est-ce qui s'est fait encore fracture grave aussi oh là là mais c'est pas possible vous êtes des fragiles dans ce parc 500.000 ça fait un peu beaucoup là encore alors là on est bien on va partir sur le myazora voilà ouf 25000 alors les patchy rhinosaures sont prêts on va les tester là dedans je pense que ça ne va pas poser de problème la cible a été récupérée ok je pense que je vais faire une extension ici de bâtiment et je vais faire un ou deux enclos là en arrière et je vais peut-être ajouter une autre EMV dans le coin comme ça on aura de quoi faire je pense que ça peut être un plan intéressant non c'est pas ça que je veux faire toi mais vas-y toi on va voir ce qu'il a lui il s'est encore fait il s'est encore cassé une patte alors ça se passe comment avec les structures au minus ils s'en foutent et ils ignorent et eux ils sont trois ça suffit la cohabitation c'est très bien il va nous falloir juste un petit peu plus plus de fibres au ras du sol hop parfait tout le monde est content là c'est cool et là on a une fracture à soigner à scompier alors toi qu'est-ce que t'as foutu la première apatosaure a une santé fragile alors je sais pas ce qu'il a fait alors déjà je vais réfléchir à une clôture de sécurité moyenne pour démarrer bravo hop je vais tendre le chemin déjà on va voir ce que ça donne alors là c'est dans l'eau c'est embêtant on va assécher complètement le coin parfait on va rajouter je pense une station électrique ici il y a eu la mort d'un dino que j'ai pas vu parfait on va nous faire une petite porte aussi je pense savoir sur quel dino je vais partir alors ah c'est instruction il nous faut 5 ans bien-être let's go je vais partir sur d'autres carnivores et quoi peut-être qu'une mode de dilophoseur qu'est-ce qu'il a comme malus bon chez tif ça se colle au niveau de l'interaction on va monter et résistance on va monter aussi 4 secondes oh punaise eh ben ça s'appelle une très belle couvée quand vous regardez le truc il me faudra 1 680 000 pour ces 6 là ok on va cumuler l'argent alors on a des fossiles ici ce qu'on pourrait oh on va récupérer de l'argent déjà on va récupérer 700 000 ici nous des scientifiques on va accorder un congé là et là là j'ai vu une belle nouvelle dilophoseur les gars pour une fois ça fait chaud au coeur on aura bientôt récupéré on aura bientôt récupéré on aura bientôt terminé le génome de Mayazora est viable d'accord on va refaire une petite expédition mais bon déjà on va commencer à préparer le terrain ici pour cet enclos une petite galerie panoramique très bien alors là notre compil a bientôt terminé tu vas retourner ici je vais mettre un abri ici j'ai pas confiance c'est des carnivores je rappelle et là on va lâcher on va envoyer tous les dilos ça va être la fête alors ce sera incubation plus rapide allez let's go ils sont tous prêts ok cidilophoseur c'est une belle meute pour démarrer donc déjà j'essaie de mettre un point d'eau pour démarrer bon je vais attendre qu'il spawn voilà parfait on a déjà un petit peu de trucs et un point de contrôle il faut être combi vous voulez de combien 3,4 je pense donc il va lui falloir une plus grande forêt de ce que je comprends ok bon on va commencer à préparer la forêt on va encore ajouter de la forêt là ça y est là les dilos ça commence à faire le bouleur card et on monte on monte c'est quoi tu vas t'affecter à ce poste là toi contre toi t'es un peu glissé mon vieux bon alors au niveau des commerces est-ce qu'il y a des réclamations dans le coin là il y a de la réclamation on monte 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 donc là on aura nos petites îlots ensemble alors qu'est ce qu'il nous faudrait là alors on accueille beaucoup de ceux là et de public ok un procès de la paf ok bon on va déjà commencer comme ça ok pareil on va configurer alors chapeau t-shirt non ce qui rapporte le plus les t-shirts on va bien rapporter donc on va faire le nécessaire pour le moment on va laisser comme ça et on a 4 étoiles de tous les mecs donc là les choix ils commencent à être intéressants au traumatiste interne ça ça me plaît pas trop monsieur ah un dino est mort je pense qu'à mon avis je vais rajouter une équipe de garde sur le long terme c'est pas lui qui est mort quand même ah bah si très bien notre dino vient de décéder rip on va refaire aussi un peu des dilos et donc on va en fait pour le nouveau et donc on va faire un peu je pense que c'est de l'un qui fait du mal pour 4 et puis on va en faire 0 et puis on va voir 5 et 3, 8 et 4, 12. Alors attends, j'ai 17 emplacements de prélèvement, on va compter. 3 et 4, 7. Et 3, 10. Donc là on va gagner 32% de génome. Ok, alors les dilos. Eh, c'est des dilos parfaits. Regardez-moi, bon il y en a un, allez sur les 5, il y en a un qui n'a pas de bonus. Là on va se retrouver avec une grosse meute de dilos. Bon bah très bien. Je pense qu'une dizaine de dilos ça devrait être pas mal. Allez, on est à 3 dilos de l'objectif. Et là je vais rajouter des toilettes. J'en ai pas fait ici, tiens. Un autre dino est mort, attends. Ça ne dit pas que c'est encore un autre dino. Alors attends. Qu'est-ce qui est mort là ? Ah, c'est les trissés qui commencent à canner. Ah bon, on a maverique. On va refaire des trissés un peu plus puissants, plus intéressants. Plus si on ne les avait pas modifiés. Alors au combat. Hop, on va les rendre forts. Ils ont de l'interaction. Ok. Et on va leur mettre de l'espérance de vie en plus. Par contre là, vu qu'on a 10 dilos, je vais doubler la nourriture. C'est un budget, vous savez. La bouffe... Ah, les dilos se battent entre eux. Attendez. Je crois qu'il y en a, il y a un peu mal fini. Je dis ça comme ça, bien sûr. Ok. Bon, on va regarder un peu. Le chapeau rapporte ce qu'il y a de lui ici. Ah bah oui, s'il n'y a pas d'électricité, ça va pas arriver non plus, tu me diras. Hop, on va rajouter des trucs si ça passe. Ok. Non, 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 non. Ok, bon. Donc là, les visiteurs sont ravis. mais ravis de chez ravi, ça c'est cool. Ah, ça se soigne comment ça ? Oui, mon NV me dit pas qu'elle est déjà rentrée. Tu ne pouvais pas le soigner. Donc là, on a notre mode de dilophoseur là à droite, ça c'est plutôt cool comme extension. Je vais voir pour faire, essayer de faire des recherches, il va falloir neuf de logistique. Et on va faire ça, on va les mettre tous les trois dessus, comme ça on va gagner un peu de temps sur ça. Je crois que je vais mettre un grand hôtel ici pour les dilos, ça pourrait être cool quoi. Maintenant, je commence à mieux piger le concept. En fait, dans les trucs, il vaut mieux éviter de mettre trop de trucs. Toi viens là. Ok, j'ai compris maintenant. Ah, ça y est, l'hôtel est terminé. On va partir sur quoi d'autre ? 500 000. Alors, il va falloir 12 là-dedans. Donc la synthèse, je prends. La recherche plus rapide, je vais prendre. Il va me faire encore deux points ici. Comme ça, moi je vais pouvoir faire souffler des gens. Voilà. Bon, Jurassic Park continue de se développer comme il faut. Ça c'est cool. C'est en place là aussi, il fait un peu pour vous, je vous. La guerrilla, ils voient les didilos. Ah, on a de la maladie. Qu'est-ce qu'ils ont ? ça y est 1720 visiteurs ça monte ça monte on va faire ça nous faire gagner les 15% de génome manquant du maya zora bon les tilos continuent de se battre en trop on a d'habitude en vrai on pourrait faire ça pour le grand hôtel justement on aura un chemin là comme ça j'ai une maise d'oreilles complet parfait sur quoi je vais partir maintenant suco mimus ça pourrait être marrant mais je crois qu'on va débloquer toutes les espèces carnivores ça coûterait combien de millions directs et mégalosaures ok là on sera au niveau 3 camarasaurus et diplodocus gigant spinosaurus alors au niveau des infrastructures est ce qu'on peut encore débloquer quelques trucs on va faire ça tout de suite au niveau logistique alors niveau contrariété propos repos voilà ils sont tous malades ici ok les coups alors ça fait quoi ça enfin on va voir pour les bonus qu'on peut avoir là pour les scientifiques ça va être intéressant ça alors qu'est ce qu'on a donc on va mettre un centre des ressources humaines là avec les coûts réduits ok donc là on a deux centres des ressources humaines qui vont se combiner combotté un peu ça c'est cool alors est-ce qu'ils sont tolérants les dilos avec des certains dino pas du tout allez codan il a une pathologie indéterminée youpi mais où mon emv là dedans attention il y a une zone de quarantaine à faire le covi d'ici il fait mal à tata tata allez dire partie allez let's go qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autres ici on a un grand hôtel je pense que là je vais rajouter d'autres dinosaures mais je sais pas quoi encore pourquoi pas d'autres herbivores tiens on va voir un peu le maillot zora ce qu'il nous dit alors le maillot zora lui ils ont besoin d'être quatre au minimum ok ils ont besoin ils ont besoin ok de ça donc ils sont bien avec les sauropodes les ankylosoridés mais ils n'aiment pas les hybrides du docteur ou alors le stégosaure n'aime pas et bien que les ankylosoridés mais n'aiment pas les autres seratopsie et les producteurs ou et les stégosaures donc là on a quand même combien de carnivores dans le parc on a quand même 12 et 10 22 on a 26 carnivores alors combien on a des herbivores pour les stats on a deux trissés deux et sept neuf et quatre onze 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 quatorze quatorze et deux seize dix on a 18 herbivores on a plus de carnivores que des herbivores après les compis vous allez me dire vu leur truc voilà quoi alors déjà pourquoi ne pas les foutre avec d'autres comment s'appelle d'ostégosaure j'avais pas une recherche à faire sur eux justement alors c'est quoi qu'il faut faire de la recherche il nous faut de logistique et neuf de bien-être alors recherche moins cher on va prendre tout de suite il nous manquerait un dernier point ok c'est parti 36 secondes alors la carte des expéditions va repartir au bas oui justement va repartir en chine on va se faire désirons je sais ce que je vais faire là pour le deuxième enclos à côté des dédiés l'eau on va bien développer on va partir sur un groupe de maya zora et de voyant gauzeur ou deux chaussures qui gauzeur ça devrait être intéressant un congé en plus on gagne un petit peu d'argent on a gagné 10% dessus sur le la chose alors où il ya des pas de choses au delor déjà ça fait déjà 540 milles dans l'école dans les caisses 580 mille on va partir sur de l'ombre de l'ombre donc on va c'est un peu d'argent quand même là donc là je suis en x3 tout le jour bon on a toujours le problème de d'épidémie la de rhinite qu'on peut pas soigner malheureusement je vais faire un gros gros enclos là je vais essayer de longer ici pour faire l'espace et peut-être ou alors enfin la baie du tyrannosaure ici au fond là ça pourrait être pas mal aussi d'y réfléchir là ok alors 5 et 3 8 et 3 11 rien que là on va voir alors ce sera extraction plus rapide ok on renvoie une dernière fois une deuxième fois il s'appelle ici bon on aura des deux espèces 1 comme ça au moins sera peinard mais là je crois que c'est là notre parc il prend son envol là ça c'est cool je pourrais pas voir pour ajouter des trucs alors on passerait combien qu'est encore bon c'est pas mal là pas mal du tout alors il y en a je crois qu'ils ont décédé non c'est bon ça y est ça c'est ils se sont calmés alors je vais faire juste cette dernière extraction donc 2 et 2 font qu'à donc moins deux cent soixante mille le chun qui on va prendre ça on va prendre ça aussi il me faudra encore 5 points mais bon je pourrais pas décaser on a le voyant de gozer aussi tu me diras donc double chun qui on a 80% extraction plus rapide allez je renvoie encore une fois donc je pense que là la prochaine expédite la prochaine fois on aura tout l'est ce qu'il nous faut pour ces deux cusses là donc accessibilité des abris 100% taux de 99% là on est bien mais bon rien que là on va voir une belle zone ici avec deux nouvelles espèces ça va être bien quoi alors attends je regarde un petit peu l'espèce qu'on a là voyons gozer voyons gozer shanky go hop on va ramasser mon gars des fossiles à gogo là je pense qu'on je pense que là on va être bien donc là on va s'arrêter là pour cette vod youtube le parc avance plutôt bien on a rajouté encore des nouvelles espèces par ci par là on a un nouvel coin donc l'eau on va réfléchir comment on va étendre ça progressivement pour voir ce que si juridique parc sera succès total ou non allez on se dit à la prochaine youtube des bisous à la prochaine